Chaque année on dit la même chose. On pense avec Alexis que le mobilier doit être plutôt rigoureux, que le textile peut être plus fantaisiste, coloré et que les objets sont peut-être confluents des deux. Très souvent dans notre travail on se pose la question de la place du cuir. Cécile Immense est revenue avec un croquis et ce qu'on a aimé c'est que le bois ou la structure de la chaise était très archaïque, très simple mais le cuir sous tension structurelle était très sophistiqué. Depuis toujours chez Hermès il y a un degré d'imperfection qui est lié au fait que c'est une main qui travaille, c'est pas une machine. Une couture cellier elle a toujours une toute petite irrégularité. Il nous semble qu'il y a dans un certain degré d'irrégularité se trouve aussi le charme d'un objet. Cette année on a peut-être mis un peu plus de rigueur dans nos objets. Après la légèreté ce qui pouvait être intéressant c'était de parler au contraire d'une certaine puissance, la force alliée au raffinement. On a une collection d'objets en bronze et on a beaucoup travaillé les patines. On voulait que ce soit une patine qui ait l'expressivité nécessaire sans être trop expressive. Et on y est arrivé mais pour ça on a dû recourir à un spécialiste aux confins du Japon. Des objets qui exprimaient peut-être cette idée de force cette année à Milan. Il y a autant le bronze que le vert qui sont deux modes de fabrication dans lequel le feu a la part belle et qui sont des modes archaïques. Ils sont des modes qui nous semblent exprimer à la fois la subtilité même la fragilité dans le cas du vert et en même temps la force. Ce qui nous intéressait dans les deux matériaux c'est que la part de l'artisan est quasiment plus importante que notre travail à nous. On donne une grande ligne et c'est vraiment leur interprétation de nos envies créatives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada